Bonjour, à l'occasion de l'organisation d'une journée de réflexion centrée sur la pensée de Nikola Berdaev, un des plus grands philosophes chrétiens orthodoxes russes, né à Kiev en 1874 et mort en 1948 à Clamart près de Paris, je reçois le père Philippe d'Oté, prêtre orthodoxe de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale, avec lequel on échangera sur le colloque et l'actualité de la pensée de Berdaev, mais aussi sur les deux derniers ouvrages du père Philippe d'Oté qui s'inscrivent dans cette lignée de la théologie de la personne et du lien de communion. « Si tu veux entrer dans la vie », « Thérapie et croissance spirituelle » publié en 2013 aux éditions Nouvelle Cité Spiritualité et en 2016 « Eros et Liberté », clé pour une mutation spirituelle aux mêmes éditions. Notre vidéo en fin d'émission portera sur l'office du deuxième couronnement de Sainte-Hélène et sur l'accueil qui a été réservé aux reliques de l'impératrice Hélène, mère de Constantin le Grand et égale aux apôtres, dont les reliques impériales étaient conservées à Venise depuis la quatrième croisade et qui ont été ramenées à Athènes le 15 mai dernier, où elles ont eu un accueil officiel et populaire et ecclésial très important. Bonne émission à tous ! Paris, vivre sa foi aujourd'hui, est le thème de la journée de l'orthodoxie. Strasbourg, organisée par les évêques orthodoxes de France, le lundi 5 juin 2017, avec au programme une divine liturgie concélébrée par tous les évêques à la cathédrale grecque Saint-Étienne, un buffet déjeunatoire au Centre culturel et spirituel russe du Quai Branly, puis suivi d'une table ronde animée par Karol Sabat avec la participation du révérend Diak Marc Andronikov, de M. Daniel Losky et de M. Bertrand Vergedy. La journée sera clôturée par un concert de musique liturgique. Strasbourg, le nouveau Centre culturel et spirituel orthodoxe russe à Strasbourg, a été inaugurée le vendredi 19 mai dernier en présence du maire de la ville Roland Reiss. Paris, la nouvelle cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité, qui a été consacrée en décembre dernier par le patriarche Kirill, dispose désormais d'un site internet qui lui est dédié, accessible sur cathédrale-sainte-trinité.fr. Paris, le père Amphilochios, Miltos, vient de soutenir le 20 mai dernier une thèse de doctorat en Sorbonne sur le thème « Collégialité catholique et synodalité orthodoxe, recherche sur l'éclésiologie du Concile Vatican II, ses sources, sa réception et son rôle dans le dialogue entre les églises ». Fanar, Istanbul, pour la première fois depuis 65 ans, le siège du patriarcat œcuménique de Constantinople à Istanbul, en Turquie, a connu la visite d'un président grec en exercice. C'est le 22 mai au matin que le président Prokopios Pavlopoulos s'est rendu au Fanar où il a rencontré le patriarche œcuménique Bartholomé. Jérusalem, le président américain Donald Trump a effectué le 22 mai dernier, dans le cadre de sa visite au Moyen-Orient, une visite à la basilique du Saint-Sépulcre. Et il a été accueilli par le patriarche de Jérusalem, Théophilos III, du costaud de la terre sainte Francesco Paton et du patriarche arménien de Jérusalem, Nouran Manougian. À Hémès, en Syrie, le patriarche Jean X. d'Antioche a effectué en mai dernier une visite pastorale au diocèse de Homs, en Syrie, sous l'homophore du métropolite Georges Abou Zahm, où il a inauguré le nouveau siège de la métropole après la fin des travaux de restauration en raison des destructions que ce siège a connues en raison de la guerre. À Athènes, dans le cadre des festivités à l'occasion des 80 ans de l'organisation de Apostiliki Diakonia, la maison d'édition et l'institution missionnaire de l'église orthodoxe de Grèce, les reliques de la sainte impératrice Hélène, qui se trouvaient à Venise quand elles ont été transportées vers cette ville en 1211, après avoir été enlevées de l'église des saints apôtres à Constantinople suite à la quatrième croisade, sont arrivées à Athènes courant mai dernier et ont reçu un accueil officiel, ecclésial et populaire, d'une grande ferveur en présence de l'archevêque d'Athènes Jérôme et du président de la République hélénique Prokopis Pavlopoulos et de nombreux dignitaires de l'État et de l'église en Grèce. Ces reliques seront exposées à la vénération des fidèles à Athènes jusqu'au 15 juin 2017 avec un fragment de la sainte croix du Seigneur conservée également à Venise. En fin d'émission, nous regarderons un extrait de l'office du deuxième couronnement de l'impératrice Hélène, mère de Constantin le Grand et égale aux apôtres. Thessalonique, le dimanche 14 mai, et dans le cadre du 14e salon national du livre à Thessalonique, l'archevêque Anastas de Tirana, prima de l'église orthodoxe auto-céphale d'Albany, a présenté son dernier ouvrage intitulé La vigilance, devoir des orthodoxes. L'archevêque Anastas est connu pour son œuvre missionnaire et principalement pour le rétablissement de l'autocéphalie de l'église orthodoxe en Albanie, anéantie par le régime communiste et qui connaît maintenant une véritable renaissance. À Moscou, un accueil solennel des reliques de Saint-Nicolas à Moscou le 21 mai dernier, qui sont arrivées par vol spécial à l'aéroport de Vnukovo à Moscou. Elles ont été accueillies à la cathédrale du Christ Sauveur par le patriarche de Moscou, Kyrill, assisté d'un grand nombre de hiérarches et de prêtres. La cathédrale contenait, dit-on, plus de 10 000 personnes et de nombreux fidèles sont restés dehors et dans les rues avoisinantes. Les saintes reliques de Saint-Nicolas resteront à la cathédrale jusqu'au 12 juillet, puis partiront le 13 juillet pour Saint-Pétersbourg où elles séjourneront jusqu'au 28 juillet, d'où elles retourneront en Italie. À Washington, le 11 mai dernier, le métropolite Hilarion Dovolokolamsk a rencontré le vice-président des États-Unis, M. Mike Pence, vice-président. Parution, signalons la sortie, à l'occasion du 10e anniversaire de l'ensemble Harmonie géorgienne dirigé par Nana Peradze, d'un excellent CD aux éditions Jade Collector, avec un programme impressionnant présentant le meilleur du répertoire remastérisé de l'ensemble, dirigé par Nana Peradze. Un chant sublime et qui mérite bien la réflexion quand la voix humaine approche l'ineffable, que s'est approprié l'ensemble Harmonie géorgienne. C'est vrai que quand la voix humaine approche l'ineffable, il y a certainement du Nana Peradze dans les alentours. Après la publication de son premier volume en 2009, la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle, dirigée par Jean-Claude Larcher, aux éditions L'Âge d'Homme, vient de publier le deuxième volume du prologue d'Ohrid. C'est là une des plus grandes œuvres majeures et les plus connues de l'évêque serbe Saint-Nicolas Vélimirovic, canonisé en 2003, et qui est surnommé le Chrysostome serbe, en raison de l'excellence de son talent littéraire. Ce deuxième volume à géographie, qui porte sur la vie des saints, des mois d'avril jusqu'à août, a la particularité de présenter la vie du saint, puis un poème spirituel qui lui est consacré, une brève réflexion sur sa vie et sa contribution, un thème de contemplation et une courte homédie. Nous entrons dans l'ère d'une nouvelle spiritualité, qui sera la contrepartie de la matérialisation de notre monde. À cette époque du christianisme correspondra une nouvelle forme de mystique. Il sera désormais impossible de s'opposer à une vie supérieure, en invoquant le péché de la nature humaine qu'il faut avant tout surmonter. Il n'y a plus de place désormais dans le monde pour un christianisme extérieur, effet de coutume. La vie spirituelle et mystique constitue précisément le chemin qui mène à la victoire sur le péché, c'est-à-dire sur l'enfer et sur la mort. Le monde pénètre dans une époque catastrophique d'élections et de divisions, où une élévation et une intensité de vie intérieure seront exigées de chacun des chrétiens. L'époque d'une nouvelle spiritualité dans le christianisme ne peut être que l'époque d'une manifestation sans précédent du Saint-Esprit. Ces paroles sont celles du philosophe chrétien orthodoxe Nicolas Berdaïev, écrit dans son ouvrage « Esprit et liberté » aux éditions des DB. Berdaïev est né à Kiev en 1874, dans ce qui était à l'époque l'Empire russe, et il est décédé en 1948 à Clamart, près de Paris. Olivier Clément, qui est devenu chrétien orthodoxe à la lecture des ouvrages de Berdaïev, faisait aussi le même constat que lui, que la foi de nos jours ne va plus sans l'intelligence de la foi. C'est dans ce contexte que le père Philippe d'Oté, prêtre orthodoxe, qui est recteur de la paroisse Saint-Nectaire et Sainte-Foy, qui dépend de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale, organise un colloque œcuménique intitulé « Quelle spiritualité pour demain selon Nicolas Berdaïev ? » qui aura lieu au centre Sainte-Croix, en Dordogne, du 20 au 23 juillet prochain, dans lequel interviendront, outre le père Philippe d'Oté, plusieurs penseurs orthodoxes, Bertrand Verjoli, Igor Sologoup, Jean-Marie Gouvril, mais aussi des universitaires, comme Marc Fromager, de l'Université Caen-Basse-Normandie, et Patricia Lasser, auteure d'une thèse remarquée et remarquable sur la filiation spirituelle et philosophique entre Nicolas Berdaïev et Jacob Baum. Nous signalons aussi, dans ce contexte, les deux derniers ouvrages du père Philippe d'Oté, « Si tu veux entrer dans la vie, thérapie et croissance spirituelle » publié en 2013 aux éditions Nouvelle-Cité, Spiritualité, et en 2016, un livre très intéressant, « Eros et liberté », clé pour une mutation spirituelle aux mêmes éditions et qui sont de la même veine, je dirais, de la réflexion de Nicolas Berdaïev. Père Philippe, bonjour. – Bonjour. – Donc, je voudrais qu'on commence un peu par le colloque. Pourquoi ce colloque maintenant ? Pourquoi Berdaïev ? Et quelle est son actualité ? – Je pense que l'actualité de Berdaïev correspond bien à ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes à un temps de mutation et Berdaïev, déjà en 1930-1940, a beaucoup éclairé la mutation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous sommes témoins. Et il a été… – C'était très prophétique, visionnaire même, ce texte qu'on vient de dire. – Très prophétique, visionnaire, parce qu'il a écrit en 1940, ça fait 70-80 ans presque, et il a déjà décrit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les limites de la vision matérialiste, les limites de toute l'objectivation du monde et le fait de la nécessité d'une ouverture spirituelle, d'une ouverture à l'esprit pour rentrer dans une nouvelle façon de regarder le monde, certainement pour présider aussi à un changement de comportement qui nous semble tout à fait nécessaire aujourd'hui. – Alors, il axe beaucoup en fait sur la personne humaine, je dirais par opposition à l'individu, la personne qui est vraiment une altérité, c'est-à-dire en communion, un être en communion, alors que l'individu, c'est plutôt une sorte d'égoïsme, d'égo-centrisme quelque part en fait, qui est intéressé dans les relations avec l'autre. Donc il axe sur la personne et puis le centre de sa réflexion, c'est la liberté, je vais dire, il dit, ce n'est pas l'homme qui exige de Dieu sa liberté, mais c'est Dieu qui exige de l'homme qu'il soit libre, car cette liberté est le risque, est le signe de la dignité de l'homme créée à l'image de Dieu. Donc le fondamental pour Berdaïev, c'est la liberté. – Tout à fait, donc il est le chantre de la liberté et le chantre de l'esprit, Berdaïev, et il va centrer sur la dimension de la personne. Qui dit liberté, cette liberté, ça racine sur le fait que, pour les chrétiens, l'homme est créé à l'image de Dieu. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que dans la profondeur, dans l'original de lui-même, il n'est pas de ce monde, il est fondé en Dieu de toute éternité. C'est bien ce que nous dit le livre de la Genèse, au premier chapitre, quand il est dit qu'Adam est créé à l'image de Dieu, et c'est ce qui est dit en premier sur l'Adam. Et donc Berdaïev fonde cette liberté sur le fait qu'il y a un espace dans l'être humain qui n'appartient pas dans ce monde, donc qui n'est pas lié au déterminisme de ce monde, qui n'est pas lié au conditionnement de ce monde. – À l'asservissement. – À l'asservissement. – Et donc il y a une capacité de liberté par rapport au monde. À partir de là, il développe toute une thématique de la liberté avec aussi toute une dimension de la créativité dans le monde possible. Et puis il fait cette distinction, comme vous avez dit, entre l'individu et la personne. Pour lui, l'individu, atomos, c'est une partie de la nature. Nous sommes tous des individus et nous faisons nombre les uns avec les autres. Du point de vue de la personne, c'est tout à fait autre chose. C'est toute la société qui fait partie de la personne, c'est le cosmos qui fait partie de la personne et non la personne fait partie du cosmos. L'individu est une partie de la nature alors que la personne est une dimension transcendante qui a pour vocation d'intégrer tous les éléments de la nature. – De la nature et du cosmos. Et d'ailleurs, en fait, là je vais citer une réflexion, il avait une vraie réflexion écologique, on peut dire aujourd'hui, de nos jours. Là je cite par exemple, et il parle beaucoup de cette notion de liberté par rapport à l'asservissement du monde, de ce monde quelque part déchu qu'il appelle à détruire. Il dit ce qu'on appelle le monde est un asservissement des êtres, ce qu'on appelle le monde. Non seulement des hommes, mais un asservissement aussi des animaux, des plantes, voire des minéraux et des étoiles. C'est ce monde que la personne délivrée de son état d'asservissement et de sa tendance à asservir les autres doit détruire. Donc quelque part, c'est une forme de libération. Est-ce que c'est une thérapie ? Et là je rejoins un peu vos écrits qui sont un peu dans cette direction qui axe beaucoup, notamment si tu veux entrer dans la vie. Alors c'est quoi en fait l'idée derrière ce livre de 2013 ? Voilà, donc je ne dirais pas exactement comme vers l'Élieff là maintenant, pas détruire, mais il s'agit comme disait Dieu au deuxième chapitre de la Genèse, de nommer, de nommer les énergies de vie. Car en fait, si nous parlons du cosmos, nous parlons de l'unité du vivant. Et il s'agit que l'être humain nomme les éléments du vivant pour les reconnaître, pour les accueillir et pour les intégrer. – Donc retrouver une cohérence ? – En fait, retrouver une cohérence. Donc retrouver l'intégrité et l'unité de la personne par le fait de l'intégration de tous les éléments cosmiques et finalement de la nature. Et on est là dans tout ce processus de transformation et c'est bien notre vocation, à nous les êtres humains, de ne pas être inconsciemment humains, mais de savoir accueillir tous ces éléments et tous les éléments cosmiques. et finalement de pouvoir en prendre conscience, de pouvoir les intégrer pour devenir co-créateur avec Dieu du cosmos. – Et donc quelque part, l'être humain, c'est un peu une sorte d'épée à double tranchant. Il peut à la fois défigurer comme il peut transfigurer. – Voilà, exactement. – Donc ça dépend un peu de l'unité qui retrouve de la cohérence, de cette intégrité ontologique, je dirais. – Alors c'est ce que je développe justement dans le livre Héros et Libertés. – Oui, qui a été publié récemment, en 2016. – Voilà, qui a été publié en 2016, et où je développe le fait que nous sommes habités de forces de vie en nous, c'est-à-dire Dieu a déposé en nous de la vie et nous sommes investis de puissance de vie. Il n'y a pas à l'origine de puissance de mort. Donc d'où viennent ces pulsions de mort ? Ils viennent par le fait que ces puissances de vie ne sont pas exprimées, ne sont pas vécues et refoulent en pulsions de mort. C'est-à-dire que la violence destructrice qu'il y a dans le monde et la non-reconnaissance, d'une part, des dons reçus et d'autre part, c'est le fait de ne pas exprimer toutes les richesses et tous les talents pour reprendre un terme de l'Évangile que nous portons en nous, au service de l'humanité, au service de l'amour et dans la cohérence de l'amour. – Et comment ce chemin, je dirais, de croissance plutôt que de décroissance, parce que c'est un mot à la mode aussi, et la décroissance aujourd'hui, mais dans le sens économique, de croissance spirituelle, parce que vous parlez de croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a une progression, il y a une existence, il y a un être qui se forme et il y a une progression, et j'utilisais le terme de thérapie. – Tout à fait. Donc en fait, on peut employer la thérapie pour le fait de guérir les blessures, mais on a la version psychologique et sciences humaines de la thérapie, il y a aussi le versant spirituel, qui vient en complément de cela, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de soigner son passé, il s'agit aussi d'entrer dans un processus d'humanisation et de spiritualisation de l'être humain, j'oserais dire de pneumatisation, c'est-à-dire, comme disait le saint Serafin de Serof, un des grands saints orthodoxes du début du XIXe siècle, le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc, tout un processus de spiritualisation de l'être humain, à savoir que l'être humain est créé à l'image de Dieu, il a pour vocation d'atteindre la ressemblance, et nous sommes inscrits dans une dynamique de l'image vers la ressemblance, c'est là où s'inscrit cette croissance, et donc une croissance de l'être, et l'actualisation en chaque être humain des potentialités et des richesses qui sont déposées en nous pour devenir pleinement et consciemment ce que nous sommes potentiellement selon l'image. Et donc, sur le chemin de croissance, on pourrait donner une petite note ici par rapport à la croissance économique, il s'agit maintenant de passer la croissance selon l'avoir à la croissance selon l'être, et sûrement, c'est là le grand défi de notre temps que de ne plus investir toute notre énergie dans le déploiement extérieur et matériel du monde, mais d'investir notre énergie maintenant dans la qualité ou la qualification de l'être humain pour un progrès éthique plutôt qu'un progrès technique et pour que l'être humain advienne pleinement dans son humanisation, parce que, comme disent les pères de l'Église, en particulier Satyrénée de Lyon, il dit « nous sommes humains biologiquement, mais nous sommes en processus d'humanisation » et Berdéyev disait d'une manière magnifique « nous avons à passer de la bestialo-humanité à la divino-humanité, cela est significatif par lui-même ». – Donc, redécouvrir un peu la dimension, je dirais, de la personne, mais aussi redécouvrir le sens de l'épaisseur, de la densité, je dirais… – De la profondeur. – De la profondeur, et ça ce qui est… mais c'est très antinomique, parce que notre monde, c'est un monde qui est très ambivalent, je veux dire, où il y a beaucoup de violence, à la fois avec le développement des réseaux sociaux, il y a des opportunités et des menaces dans tout ce qui est… tout ce qui vit. Mais comment l'être… redécouvrir justement ? Parce qu'à un moment, je reviens sur la question de la thérapie. Cette thérapie, c'est un peu… Est-ce que c'est une façon de guérir une maladie qu'on a, de prendre conscience que cette maladie existe ? C'est quoi la… – Alors, maladie, on sait ce que ça veut dire au niveau physiologique, au niveau psychologique, on sait moins ce que ça veut dire au niveau spirituel. En fait, la maladie spirituelle, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est l'état de rupture. – C'est le mot générique. Mais dans la réalité du péché, c'est quoi ? – Dans la réalité, péché, ça veut dire mal visé, ça veut dire rater la cible. Et donc, ça engendre un état de division. Et comme le dit l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et donc, il s'agit de guérir de cet état de division, justement d'être réconcilié. Et comme vous avez dit, on est tiré de tous les côtés aujourd'hui. Comment retrouver l'intégrité et la cohérence personnelle ? Et donc, on est là sur un thème de Bédaïev, justement, que l'être humain a à construire sa cohérence personnelle. Ça veut dire une cohérence construite autour certainement de la conscience, mais autour aussi de l'intégrité du cœur. Donc, ça veut dire valoriser aussi la dimension relationnelle, la dimension de partage, de communion les uns avec les autres. Et donc, ça veut dire ici, aller dans la perspective de l'amour. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, le chemin de croissance, il est un chemin pour devenir plus vivant, plus conscient et plus aimant. Et donc, un chemin de progression humainement parlant, c'est-à-dire aller vers cette dimension de sensibilité à l'autre, mais aussi de sensibilité à tout le vivant. Et donc, nous avons bien la dimension, je dirais, écologique ici, mais la dimension profondément humaine. Et donc, ça veut dire que l'avenir pourra se construire si on est les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Mais cela commence à l'intérieur de soi-même, par l'avènement de l'esprit, dira Bédaïev. Ça veut dire par la transformation intérieure et par le fait qu'on pourra établir une pleine cohérence intérieure, par la réconciliation avec son histoire, avec son passé, et aussi avec tout ce cosmos qui nous est intérieur. Justement, ce que disait Saint-Séraphin de Sarov quand il disait, en fait, « Trouve la paix en toi-même et des milliers autour de toi seront sauvés. » C'est une parole qui étonne toujours. Pourquoi des milliers autour de toi ? Parce qu'en fait, c'est effectivement… Donc, c'est retrouver cette épaisseur, cette densité, cette profondeur de l'être, son unité, c'est une forme de paix qui permet en fait de sauver tout le monde. – Donc, en fait, pour établir la paix à l'extérieur, il s'agit d'abord d'être réconcilié avec soi-même, réconcilié avec son histoire et réconcilié avec tous les aspects de nous-mêmes qui jouent en nous malgré nous, parce qu'ils nous débordent. Et donc, ces aspects qui nous débordent, c'est ce que nous appelons en théologie orthodoxe les passions. Donc, en fait… – Par rapport aux vertus. – Voilà, par rapport aux vertus. Les vertus, précisons que les vertus, ce sont les acquisitions humaines des qualités divines. Donc, nous avons à acquérir humainement les qualités divines. Si nous ne les acquérons pas, eh bien, ces qualités et ces richesses intérieures jouent en nous malgré nous et nous font faire ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est là où nous avons la violence dans le monde. – Et donc là, il y a une double dimension, à la fois le sacrement du frère et le sacrement, je dirais, de l'autel. Parce qu'on ne peut pas être en synergie avec Dieu pour acquérir ses qualités divines sans être en synergie quelque part avec nos frères. D'où la nécessité aussi de la théologie du lien, de la communion avec les autres et de… – Tout à fait. Donc, les deux sont liés. – Ce que le pape appelle, le pape François, la théologie de la miséricorde quelque part, du soin de l'autre. – Je dirais même la théologie de la fraternité. Autrement dit, on ne peut pas séparer les deux commandements. Tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous sommes bien sur le vecteur de « tu aimeras » et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de le rappeler. Qu'est-ce qui est en cohérence avec la dimension de l'esprit selon Berdaïef ? Et dans cette cohérence-là, eh bien, il s'agit de promouvoir un avènement de la fraternité, non seulement fraternité avec l'autre, qui est la présence de Dieu. Comme disait Saint-Cylvane de Latos, tu as vu ton prochain, tu as vu ton Dieu. Et aussi, il faut rajouter aussi une fraternité avec tous les vivants aujourd'hui, c'est-à-dire avec les animaux, avec le végétal, et considérer que tout préjudice par lequel on agresse le vivant se retourne contre l'être humain. Donc, en fait, c'est entrer dans la conscience de l'unité du vivant. Et nous sommes partie intégrante de ce vivant. Et donc, il s'agit d'appeler la paix avec nous, d'abord à l'intérieur, par le fait d'être dans l'accueil de tous les dons que Dieu nous a accordés, et en même temps, de les mettre au service du prochain pour l'avènement d'une fraternité. – C'est ce qu'on dit à la Genèse, d'être le jardinier de la création, quelque part. – Voilà, tout à fait. – S'occuper de tous. – S'occuper de tous. – Je vous en prie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501